Bonjour tout le monde! Yes, we are live! J'ai toujours un moment de, comme, hésitation quand je m'en fais live. Et ça fonctionne! Génial! Bonjour, bonjour! Bienvenue dans la conversation Awesome Express! Aujourd'hui, sur une formule quiz, donc j'espère que vous allez vous joindre à moi, que ce soit en live ou en replay. Si t'es à l'écoute, prends-toi papier-crayon parce qu'on va faire un petit quiz, comme je disais, en live, pour savoir si t'as vraiment des bonnes habitudes de santé, si t'as des bonnes habitudes de vie, en lien avec les différentes sphères de la santé, mieux connues sous la cote karmakine. Effectivement, j'ai la cote karmakine, un petit test que je fais passer à mes clientes, à des gens dans mon réseau, des gens peut-être que vous l'avez déjà calculé dans le passé, peut-être que là c'est le temps de la recalculer. Donc on va tout faire ça ensemble aujourd'hui, dans le cadre de la conversation Awesome Express. Et n'oubliez pas aussi qu'à chaque jeudi, il y a la nouvelle conversation Awesome un peu plus longue sur le podcast. Une entrevue ce matin qui a été publiée, je vous ai montré un sneak peek dans mes stories et sur ma page directement, donc allez voir ça. Vicky, avec ses cinq, en fait, ben ouais, ses cinq gars, son conjoint et leurs quatre garçons, donc famille de six qui ont tout vendu et qui sont partis littéralement en autobus scolaire transformé en, bon, en RV ou, t'sais, moi j'appelle ça une maison sur quatre roues, mais bref, vie nomade depuis le mois de novembre 2020. Donc ça fait plusieurs, plusieurs mois qu'ils sont partis. Et j'ai une conversation awesome avec eux sur le podcast, super inspirante, vraiment revenir à l'essentiel, le minimaliste, le processus de décision et tout ça. Donc, make sure to check that out sur le podcast Spotify, iTunes, c'est pas mal les deux plateformes principales, mais sur les autres plateformes de podcast aussi. Alors, aujourd'hui, c'est ça, j'avais envie de faire ça un petit peu différemment. T'sais, on est, on arrive à la fin du mois de juillet, bon, l'été, c'est, on en profite à fond, hein, ces temps-ci parce que ça fait seulement, là, quelques semaines qu'on est dans du déconfinement, qu'on recommence les événements sociaux, que les réseaux sont ouverts, pis on est comme au milieu de l'été, ça passe tellement vite. Fait que je me dis que c'est un bon timing pour faire un petit bilan de où est-ce qu'on en est avec nos habitudes de santé et aussi avoir, comme d'habitude, hein, des petites prises de conscience pour savoir s'il y a peut-être quelque chose qui sera priorisé dans les prochaines semaines pour t'assurer que, bon, à la rentrée, je sais, on veut pas en reparler tout de suite, mais ça va venir tellement vite, tu sois en pleine forme. Donc, je vais mettre le lien du questionnaire dans les commentaires après le live, mais je vais qu'on le fasse ensemble aussi parce que je vais pouvoir vous donner des petits commentaires et, évidemment, des petits trucs, peut-être, ou des petits conseils quand on va passer d'une question à l'autre. Donc, pen and paper, je sais qu'on est vraiment pas beaucoup en live, mais c'est pas grave, vous êtes plusieurs à toujours écouter, là, les conversations en Zoom Express en replay. Donc, si tu fais le quiz en replay, laisse-moi savoir aussi dans les commentaires. Et déjà, avant de commencer, essaie de penser, toi, tu penses que tu te sais-tu où. Fait que la cote Carmacklin, c'est une cote sur 100%. Il y a 10 questions qui vont, évidemment, valoir 10 points chaque. Je vais vous dire combien de points et comment vous attribuer les points. Donc, vous allez pouvoir avoir votre cote instantanément. Sinon, comme je dis, je vais mettre le lien dans les commentaires si vous voulez calculer votre cote plus tard et je vous enverrai vos résultats par courriel, là, par la suite. Mais 10 questions, 10 points chaque sur nutrition, entraînement, mindset, tout ça. Et ça vous donne une note globale, là, sur 100%. La note de passage, c'est comme à l'école, hein, c'est 60%. Bien, je pense, dans mon temps, c'était 60%. Je sais pas si, là, ça a changé. Mais 6 sur 10, c'est vraiment le minimum pour être en santé générale, correcte, tu sais, en bonne santé. T'es pas dans ton optimal, t'es pas en mode genre athlétique, digestion optimale, habitudes de fou qui sont vraiment awesome. Mais tu respectes les recommandations minimum de, bon, de la science, du gouvernement de santé et tout ça. Fait que, on part. Papier-crayon, première question. Je vais essayer d'être le plus concise et précise possible parce qu'il va y avoir bien des chiffres parce que je vais vous expliquer comment calculer vos points. Et, comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je suis sur mon ordi, je vois pas les commentaires. Oui, je vois les commentaires. Salut Jean-Christophe! Super! Fait que si vous avez des questions, laissez dans les commentaires si vous êtes en live et si vous êtes en replay, bien, je reviendrai voir, là, sur la vidéo. Donc, première question, puis je vais regarder là parce que j'ai mis les questions, donc je vous ignore pas, c'est juste parce que mes questions sont sur un autre écran. Première question. Combien de portions de fruits et de légumes tu manges par jour? Mettons une pomme, c'est une portion. Une grosse banane, ça serait deux portions. Une tasse d'épinards dans ta salade, ça serait une portion. Deux petites clémentines, ça serait une portion. Fait que c'est à peu près une tasse où ce qui fit dans ta main, là, c'est une portion. On met les fruits et les légumes ensemble pour les besoins de la cause. Donc, réfléchis, t'sais, de, bon, ton déjeuner, dîner, souper, tes collations. Règle générale, combien de portions tu manges par jour? Pis c'est en moyenne. C'est sûr qu'il y a des journées que t'en manges peut-être zéro. Pis il y a des journées que peut-être t'en manges beaucoup plus que d'habitude. Fait que toutes les questions qu'on va passer aujourd'hui, écris un chiffre en moyenne. Fait que si des fois c'est 4, des fois c'est 6, des fois c'est 5, ben écris 5. Ok? Donc, si t'as 0, 0 point. 1 à 2 portions, 2 points. 3 à 4 portions, 3 points. 5 à 6 portions, ah, je m'ai trompé. On va juste faire x2 parce que je vais prendre à 10 points. Je recommence. 0 portions, 0 point. 1 à 2 portions, 2 points. 3 à 4 portions, 4 points. 5 à 6 portions, 6 points. 7 à 8 portions, 8 points. Et 9 portions et plus de fruits et légumes, ça vous donnerait 10 points. Ok? Donc, calculez votre première réponse, combien de points vous avez sur 10. Deuxième question. Combien de repas et de collations équilibrés tu manges par jour? Donc, équilibré, ça veut pas dire deux hot dogs. Une collation équilibrée, ça serait un petit peu d'amandes avec une pomme, par exemple. Un repas équilibré, ben, tu sais, t'aurais des protéines, t'aurais des légumes. Donc, évidemment, des repas qui sont équilibrés, que peut-être tu, ben pas peut-être, mais que optimalement tu prépares toi-même. Ou si tu manges au resto, ben c'est un repas équilibré, t'as fait un bon choix. Fait qu'en moyenne, si tu manges 0 repas équilibré, 0 points. Si t'en manges un par jour, t'as 2 points. Si tu manges 2 repas ou collations par jour qui sont équilibrés, c'est important, équilibré, t'as 4 points. Si t'as 3 repas par jour qui sont équilibrés, tu vas avoir 6 points. Et si t'as 4 repas ou collations et plus, parce qu'il y a des gens qui vont manger 5, 6 fois par jour parce qu'ils mangent moins, qui sont équilibrés, là, t'aurais 10 points. OK? J'espère que vous me suivez. Prochaine question! Quelle quantité d'eau tu bois par jour? De l'eau! Pas du café, pas du thé, pas du jus, pas de l'eau qu'il y a dans ton melon d'eau, qui est vraiment de l'eau. Ça peut être de l'eau chaude, de l'eau froide, tu peux racheter du citron dedans, mais on comprend, on calcule vraiment juste l'eau. Donc, combien de quantité en moyenne bois-tu par jour? Si c'est moins de 1 litre, 0 points. Si c'est 1 à 1.5 litres, 2 points. Si c'est 1.5 à 2 litres, 4 points. Si c'est 2 à 2.5 litres, comme moi, ma poutée d'eau, c'est 1 litre. Donc, si j'en prends moins 2 à 2.5 litres, ça serait 6 points. 2.5 à 3 litres, 8 points. Et 3 litres et plus, comme on dit, c'est tellement beaucoup 3 litres, bien, ça serait probablement un minimum si t'es une adulte que tu fais de l'activité physique. 3 litres, ça serait 10 points. Donc, consommation d'eau. Si tu fais comme moi, j'en vois juste 1 litre, puis j'ai 2 points en ce moment, c'est peut-être quelque chose que tu devrais travailler. Prochaine question! Combien de boissons alcoolisées bois-tu par semaine? Donc, n'importe quel drink que tu te fais, une bouteille, ça compte pas pour une boisson, hein? Ça compte pour plusieurs verres. Fait que dans ta semaine, pas par jour dans ta semaine. 0, 10 points. 1 à 2 boissons, 8 points. 3 à 4, 6 points. 5 à 6, 4 points. 7 à 8 boissons, 2 points. Et 9 boissons par semaine et plus, 0 points. Fait que tu sais, si tu prends 2 bières par jour ou 2 verres de vin par jour, t'es à 14 consommations par semaine, ben t'as 0 points. Ok? On comprend, ça fait la différence. Si je vais trop vite, l'enregistrement va être available. Donc, vous allez pouvoir peser sur pause, puis écouter et refaire vos calculations. Prochaine question! Combien de fois par semaine manges-tu au restaurant ou service à l'auto ou, je sais pas moi, à la cafétéria de ton travail? Puis, c'est sûr que si tu manges la cafétéria de ton travail, puis c'est une belle grosse salade, tout équilibré, t'as pas besoin de compter ça là-dedans. Mais même au restaurant, même quand tu fais les meilleurs choix, c'est sûr qu'il y a plus de calories, de gras, de sel, de sucre. Donc, compte tous les repas dans ta semaine, pas par jour, mais dans ta semaine. Donc, si tu manges plus de 5 fois au resto dans ta semaine, t'as 0 points. 4 fois, en moyenne, hein? 2 points. 3 fois, 4 points. 2 fois, 6 points. Si tu manges en moyenne une fois par semaine au resto ou du take-out ou de la livraison, 8 points. Et 0, si tu cuisines tout, tout, tous tes repas maison, ben t'as 10 points. On continue, on va changer maintenant de catégorie, on va aller plus dans l'activité physique. Combien de minutes de marche tu fais par jour? Donc, pense à, pas juste, je sais pas, moi je marche de mon auto, aller en stationnement, ou au magasin, t'sais, ou je marche de long en large dans mon couloir. C'est bien ce genre d'activité physique-là. Mais, pense à, est-ce que t'es sur tes pieds dans la journée? Est-ce que t'as un travail qui fait en sorte que t'es toujours en train de bouger puis de marcher? Ben c'est sûr que ça, ça compte. Ou est-ce que tu vas prendre une marche spécifiquement? Ou quand t'arrives au gym, tu finis ton workout ou tu commences ton workout avec 10 minutes de marche, ben pense à ce genre de minutes-là dans lesquelles tu marches. Donc, 0 à 10 minutes, encore une fois, c'est en moyenne, c'est sûr que quand il fait des orages puis il pleut, on va marcher peut-être moins souvent que quand on est en vacances sur la plage pour qu'on prenne de longues marches sur la plage. Mais bref, en moyenne, 10 minutes et moins, 0 points. 10 à 20 minutes, 2 points. Ça, c'est par jour. 20 à 30 minutes, 4 points. 30 à 40 minutes, puis tout ça, je marche à peu près une demi-heure par jour, 6 points. 40 à 50 minutes, 8 points. Et 50 minutes ou une heure de plus de marche. Évidemment, si tu travailles puis tu marches toute la journée, c'est sûr que tu racontes 10 points automatiquement, mais ça serait 10 points. Je continue, je continue, je passe assez vite parce que je veux que ça reste une conversation en SimExpress. Et comme je vous ai dit, le recording va être accessible. Je vais mettre le lien aussi si vous voulez remplir le quiz directement en ligne. Si là, vous êtes un peu mêlés avec vos points, il n'y a pas de problème. En dehors de la marche. Fait que là, on oublie la marche durant la semaine. Combien de blocs de 30 minutes? 30 minutes d'activité physique, de sport, d'entraînement fais-tu par semaine? Fait que si tu as un cours de power yoga qui dure une heure, bien, ça fait deux blocs. Si tu vas jogger, courir une demi-heure, ça fait un bloc. Si tu as un entraînement de musculation de 30 minutes, ça fait un bloc. Fait que quand tu regardes toute ta semaine en dehors de la marche, si tu vas jouer au soccer une heure par semaine, bien, ça ferait deux blocs. Fait que tu sais, de l'activité physique, de l'entraînement, combien de blocs de 30 minutes par semaine? Zéro bloc, zéro point. Une fois un bloc, deux points. Deux blocs, donc une heure de workout, quatre points. Trois blocs, donc une heure trente de workout par semaine, six points. Quatre blocs, donc deux heures de workout d'entraînement par semaine, huit points. Et si tu fais cinq blocs d'entraînement de 30 minutes et plus, 6, 7, 8, 9, 10, ça serait dix points. Alright, on continue maintenant plus dans la récupération. Donc, combien de minutes, ça, ça va être par jour, d'exercice de méditation, étirement, respiration, tu fais par jour. Si t'en fais zéro, bien, c'est zéro. Est-ce que tu médites, tu t'étires, tu fais de la respiration consciente? Ça, c'est des techniques qui vont t'aider dans ta gestion de stress, dans ta récupération. Donc, zéro minute, zéro point. Cinq à dix minutes, deux points. Dix à vingt minutes, quatre points. Vingt à trente minutes par jour, six points. Trente à quarante minutes par jour, huit points. Et quarante minutes et plus, dix points. Plein qui vont dire, mon Dieu, c'est beaucoup. Qui prend le temps de faire quarante minutes? Bien, tu sais, si tu fais un dix minutes de méditation le matin puis le soir, t'es rendu à vingt minutes. Si dans ta journée, tu t'arrêtes deux fois pour respirer consciemment cinq minutes, un autre dix minutes, puis si à la fin de ton workout, tu fais un cinq minutes de tirement, bien, t'es rendu à ton quarante minutes ou presque. OK? Fait que ça peut être évidemment décortiqué. Ça peut être une séance de quarante minutes de méditation dans ta journée au complet. On achève, on achève. J'espère que vous suivez bien. Il me reste deux questions. Combien de minutes par jour passes-tu à l'extérieur, donc dehors. Encore une fois, je sais que ça va changer habituellement l'hiver, hein, notre question, notre réponse à cette question-là, c'est un peu plus bas parce qu'en tout cas, moi, je passe moins de temps dehors l'hiver qu'à l'été. Là, quand il pleut, bien, on est peut-être moins dehors, mais encore une fois, en moyenne. Du temps à l'extérieur. Pas nécessairement pour aller marcher, t'entraîner, mais tu prends l'air, tu jardines, tu t'assoies, tu lis un livre, tu connectes avec la nature. OK? You get out of the house. Aussi, c'est important pour ta santé globale. Bon, zéro à dix minutes par jour, zéro point. À peu près, bon, dix à vingt minutes par jour que tu sors dehors, deux points. Vingt à trente minutes, quatre points. Trente à quarante minutes, six points. Quarante à cinquante minutes, huit points. Et cinquante minutes et plus par jour que t'es dehors, dix points. Ça fait peut-être que t'amènes ton laptop, tu travailles dehors, peut-être que tu sors sur l'heure du lunch, peut-être que tu vas prendre une marche pour aller chercher ton courrier à chaque jour. Mais, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être cinquante minutes de suite quand tu regardes ta journée au complet, mais combien de temps tu passes à l'extérieur. OK? Et la dernière question, qui a un lien avec tous les pays de la santé. Niveau du sommeil. Donc, combien d'heures de sommeil dors-tu par nuit? Fait que je te laisse le calculer, là. En moyenne, tu te couches à peu près à quelle heure, tu te lèves à peu près à quelle heure, puis ça te donne combien d'heures de sommeil? Hopefully, de sommeil de qualité par nuit. Donc, si tu dors, j'espère que non, 0 à 1 heure par nuit, tu as 0 points. Obviously. Si tu dors de 2 à 3 heures par nuit, j'espère que non non plus, 2 points. Si tu dors de 4 à 5 heures par nuit, 4 points. Si tu dors en moyenne, 6 heures par nuit, 6 points. Si tu dors en moyenne, 7 heures, 7 heures.5, ce qui serait comme ton cycle complet si tu fais 7 heures et demie, ça serait 8 points. Et si tu dors 8 à 9 heures, ça serait 10 points. All right? Fait que tu vas regarder ton nombre de points pour chaque question et tu vas les calculer et ça, ça va te donner un chiffre qui va te donner ta cote karmakine sur 100. Ça se peut, en fait, pas ça se peut, tu risques d'être surpris et surprise. D'après moi, tu vas scorer plus bas que qu'est-ce que tu pensais. Parce que le 60%, qui est notre note de passage, que tu sais, nous à l'école, 60% tu passes, mais c'est pas très bon. Bien, 60% pour la cote karmakine, c'est assez bon dans le sens que, au moins, tu respectes les standards minimum. C'est sûr que plus tu vas être en santé optimale, plus tu vas améliorer ton sommet et ta santé globale. Bien, on veut se rapprocher du 65, du 70, du 75, du 80. J'ai jamais vu personne qui a eu 100% à date, même pas moi, OK? Mais on veut évidemment améliorer notre cote. Sauf que capote pas si t'as 22 en ce moment, capote pas si t'as 45 pis tu pensais avoir 70. C'est normal, je l'ai faite assez stricte, la cote karmakine, pour que, justement, on a un œil, un regard d'ensemble, une vue d'ensemble, pis que les réponses qu'on a eu zéro ou deux points, genre si tu vois pas assez d'autre, tu t'en passais ou tu sors pas dehors, bien, comme je disais, ça nous donne des réflexions sur « Ah, peut-être que je devrais prioriser ça dans les prochaines semaines. » OK? Donc, si t'es pas trop gêné de ta cote, laisse-la dans les commentaires. Si tu m'écoutes en replay, laisse-la dans les commentaires, ou envoyez-moi là par message ou par courriel, pis ça me fait plaisir de vous aider à l'améliorer, évidemment, par toutes sortes de choses. J'ai plein de ressources sur les habitudes de vie, évidemment, sur ma page Facebook, dans mon podcast, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si tu as la difficulté avec ta nutrition, bien, j'ai un épisode de podcast sur les principes de base en nutrition, fait que je suis certaine que je vais pouvoir t'aider au moins un petit peu à améliorer ta cote karmakine de façon générale et globale. J'espère que ça t'a amené des petites pistes de réflexion. Évidemment, c'est un quiz que j'ai fait un peu comme ça pour le plaisir. Il y a pas des recherches de dizaines d'années qui ont été faites. Donc, t'sais, je veux dire, c'est dix questions, c'est des questions globales, générales, donc c'est pas la science infuse, là, comme pleure pas si tu passes pas ta cote karmakine. Au contraire, c'est normal parce que ça veut dire que t'as un espace pour t'améliorer. Règle générale, les gens avec qui je travaille, on commence toujours autour de 35 à 50 %. Fait que t'sais, souvent, là, en général, la population, on a même pas les habitudes de base, t'sais, qu'on devrait avoir au minimum. Fait que c'est 60 % et plus, c'est déjà excellent, mais on peut monter, évidemment, en travaillant, là, des petites, des petites stratégies pour vous aider. Fait que j'espère que vous avez du fun à calculer votre cote. N'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Donc, j'ai Sylvie qui était là. Salut Sylvie! J'arrive en vie sur le groupe. Aucune idée comment la compter, mais je dirais zéro. On va se parler de ça, effectivement, ce soir, Sylvie. Je vais mettre le lien dans les commentaires si tu veux la remplir sur un Google Survey puis me l'envoyer. Moi, j'vais pouvoir te la calculer pour toi. Donc, je mets ça, là, après l'enregistrement. Sinon, mais je vous souhaite un excellent jeudi. N'oubliez pas d'aller lire, d'aller écouter plus tôt le podcast de ce matin aussi. J'ai hâte de voir vos cotes karmakines. Et on se reparle pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc, il y aura pas de... Il va y avoir un podcast qui va sortir la semaine prochaine, mais il y aura pas de Facebook Live, il y aura pas de réseaux sociaux en soi la semaine prochaine. Fait que d'ici lundi, là, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous répondre rapidement. Sinon, ça va aller à mon retour de vacances dans la semaine d'après. Fait que je vous souhaite un excellent jeudi, bon calcul de cotes karmakines et j'ai hâte de vous lire.